Je crois qu'en tant que documentariste, pour moi, les carnets, il y a quelque chose de la recherche du temps perdu, mais dans son version documentaire, pour moi, c'est une œuvre assez monumentale, dont je ne parlerai sans doute pas aussi bien que des grands critiques littéraires, mais c'est vrai que quand on tombe, moi j'ai lu tous les tomes du premier 1980-90, de 90-2000, et c'est une lecture totalement addictive, dont je mets encore du temps à formuler à quel point elle est importante pour moi. Et je crois qu'il y a peut-être une chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a une espèce de volonté de donner une forme à ce qui n'en a pas, et de conserver la trace de ce qui va disparaître, et en le faisant, d'essayer de construire, de nous aider à réfléchir à ce qu'ils font de la vie d'un homme, dans toute sa singularité, et à quel point cette singularité finalement rencontre la nôtre. Et il y a quelque chose de complètement bouleversant, de sidérant, et d'assez monumental pour moi dans la lecture des carnets. Je n'ai pas lu le dernier, parce que je pense que quand on s'y plonge, on ne peut faire que ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est vraiment une espèce de flot de vie comme ça qui arrive, et dont on peine à se détacher. Je trouve que c'est très difficile d'en parler, parce que ce n'est précisément pas des carnets qu'on peut prélever, mais il y a quelque chose de la fascination pour la vie d'un homme du XXe siècle que j'ai lu grâce à Pierre, et qui m'a profondément bouleversée, et qui m'interroge aussi dans ma pratique du documentaire. C'est-à-dire que faire du cinéma du réel, c'est tenter de donner une forme à ce qui n'en a pas, c'est tenter de maîtriser le réel, c'est tenter de le faire entrer dans un cadre, et c'est précisément ce que je vois de commun entre ma pratique et celle de Pierre Bergogneau quand je lis ces carnets. Si on creuse un peu, l'une des choses qui frappent dans les carnets, c'est évidemment le contraste entre le caractère un peu infime des notations et l'ampleur de la place. Il y a un travail sur la durée aussi, qui est peut-être un point commun entre vous. Je crois que je n'ai rien lu depuis ces 40 dernières années qui raconte aussi précisément ce que c'est d'être un homme du XXe siècle. Je ne peux rien dire d'autre que ça. C'est infiniment petit ce qu'il raconte. C'est vraiment le flux des jours, le récoulement quotidien, et d'arriver à faire de ça quelque chose qui est à la fois extrêmement politique, extrêmement philosophique, extrêmement sociologique aussi. Je crois qu'il n'a pas du tout son pareil. Dans l'histoire de la littérature, je le rapproche du travail de Proust sur la recherche du temps perdu. Il y a une dimension aussi de la forme qui me bouleverse profondément, qui me parle profondément. La vie de Pierre Bergogneau n'a rien à voir avec la vie d'une femme noire qui a grandi et vit dans le 93, qui est d'origine immigrée sénégalaise, dont les parents sont ouvriers. En tout cas, j'ai vu quelque chose de ma propre vie à travers lui. Et l'idée que toute vie porte en elle quelque chose d'universel pour peu qu'on sache de regarder, c'est la lecture des carnets m'en ont convaincue. Je crois que dans ma démarche de documentariste, c'est ce que j'essaye de faire avec chaque personnage que je filme, c'est d'essayer de ne pas les enfermer dans des stéréotypes et dans des archétypes sociaux, mais d'essayer de prélever et d'essayer de montrer, en tout cas de construire ce qu'il peut y avoir d'universel dans la vie d'un sans-papiers, dans la vie d'une femme de ménage, dans la vie d'une infirmière libérale, des vies qui peuvent être totalement à des années-lumière de nos vies, de nos considérations, de nos idées intellectuelles ou politiques. Et pour autant, comment on peut retrouver quelque chose de commun ? Voilà, c'est dans cette dialectique-là que j'ai lu et que je lis avec délectation les carnets de pierre.